Jeux olympiques de Tokyo, sur les 12 athlètes camerounais, 10 sont déjà éliminés. La suite, dans un instant. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour recevoir la primeur de nos futures publications. Les deux derniers en lice entrent en compétition le 3 et le 5 août 2021. A Tokyo, les athlètes camerounais broient du noir. Sur les 12 de départ, 10 ont déjà été éliminés. Ce 2 août 2021, une autre chance de médaille pour notre pays s'est volatilisée. La championne d'Afrique Clémentine Mekenni Numbissi, 87 kg, s'est classée 11e du concours d'haltérophilie avec une performance de 99 kg à l'arraché et 125 kg à l'épaule et jeté. Pour sa deuxième participation aux Jeux olympiques, l'athlète de 30 ans a terminé très loin des championnes. « Ça a été une très belle expérience pour moi d'être même déjà sur le plateau avec ces filles qui ont plus d'expérience que moi », a-t-elle confié après le concours sur les antennes de la Ciertiviradio, la chaîne nationale. Comme elle, 9 autres représentants du vert-rouge-jaune sont déjà sortis de la compétition. Il s'agit de Sarah Nanaafu, tennis de table, Vanessa Balaatangana, Are Sofina, judo. Wilfried Seyi, Albert Mingayissi, Maxime Yenjong, boxe, Yves-Charlie Joumet, Elisabeth Milanesi, natation, et Jeanne Yenga, altérophilie, deux athlètes camerounais sont encore en lice. En athlétisme, le sprinter Emmanuel Essemé, 200 mètres, sera sur la piste demain 3 août. Mais il ne devrait pas créer de surprise, étant donné qu'il a bénéficié d'une invitation pour ces Jeux. L'ultime espoir de médaille du Cameroun, c'est Emilien et son Betiaco, lutte. Le porte-étendard de notre pays descend dans l'arène le 5 août 2021. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, Boudman, sur le site www.camertv.info. A bientôt pour de nouvelles publications. A bientôt pour de nouvelles publications.